Eric Payot et Hubert Goupil-de-Gouillet bonjour vous êtes venu représenter la compagnie de Falsbourg lors de ce forum des métiers de l'immobilier de la ville pour nous parler un petit peu de la place du commerce l'importance du commerce et de son si vous voulez de la réhabilitation des commerces de d'entrée de ville et de leurs services au titre au titre de la fabrique de la ville on va dire tout simplement c'est un combat que la compagnie de Falsbourg mène depuis longtemps quel est le quel est d'abord le l'incentive qui vous a poussé qui a poussé la compagnie de Falsbourg à réfléchir à ces questions là puisque vous le faites depuis plusieurs années déjà écoutez comme je l'ai dit tout à l'heure pour la compagnie de Falsbourg c'est pas nouveau puisque depuis quasiment le premier jour on avait écrit écrit sur nos plaquettes pour rénover les entrées de ville donc la restructuration des entrées de ville a toujours été l'élément moteur de la compagnie puisqu'on considère qu'il n'était pas inéductable que les zones de périphérie soient dites moches en entrées de ville ce qui s'est passé depuis 20 ans 25 ans je crois que le travail de la compagnie ça a été démontré qu'il était possible de faire quelque chose et au fil des années ces entrées de ville comme je l'expliquais sont devenus des bouts de ville et puis sont aujourd'hui très clairement sur beaucoup d'opérations que l'on porte des morceaux de ville et des morceaux qui offrent une opportunité assez rare de reconstituer un quartier de ville par les unités foncières qu'elle compose généralement un centre commercial il avait un avantage il était visible accessible par les automobiles mais aussi accessible de plus en plus par les transports au commun et avait une assiette foncière marquante définie marquante et le travail qu'on fait avec hubert sur certaines villes notamment à nantes c'était de requalifier ces espaces là qui étaient dédiés 100% au monde de l'automobile l'automobile on s'en sert moins aujourd'hui elle est on va dire ça mais notamment en métropole on a d'autres moyens de se déplacer ce qui rend les espaces peut-être pas obsolètes mais en tout cas on peut les regarder un petit peu différemment et le savoir-faire de la compagnie salbourg acquis depuis des années sur les interventions qu'on pouvait avoir sur ces bâtiments là nous a permis d'avoir peut-être un petit créneau d'avance et surtout comprendre qu'une ville c'est pas une association de différentes identités mais c'est bien un tout avec l'ensemble de ses composantes une ville il doit y avoir du logement de quoi travailler de quoi se distraire de quoi se consommer et c'est comme ça qu'on fait une ville alors est-ce qu'on revient à ce que on a imaginé à l'origine c'est remettre l'église au centre du village comme on dit donc arrêter de séparer les différentes fonctions mais bien de mettre sur un site ce qui compose une ville et ce qui permet à chacun d'avoir un environnement sans doute un peu plus convivial et qualitatif que ce qu'on a pu découvrir à une époque dans les années 70 notamment où on créait les différentes polarités les lotissements d'habitation d'un côté les lotissements tertiaires d'un autre côté et ainsi de suite voilà alors vous êtes vous avez vous êtes attardé sur cette opération paris 10 à nantes hubert est-ce que vous pouvez nous donner les les caractéristiques marquantes de cette opération caractéristique urbaine j'entends bien bien sûr alors aujourd'hui en fait paris 10 un site mono fonctionnel uniquement dédié au commerce évidemment et donc l'idée c'est d'en faire un quartier vraiment un quartier mixte avec des composantes tertiaires assez assez vastes à peu près 30 mille mètres carrés de tertiaires on va avoir un peu plus de 350 logements et on essaie d'augmenter la jauge du loisir du service évidemment on va garder un socle commercial c'est aussi l'attractivité du site et puis il faut eric le préciser sont des sites qui étaient connectés et très bien connectés et paradis c'est le cas c'est très bien connecté manière sur le réseau routier mais aussi sur les transports en commun donc c'est aussi l'idée d'ancrer des pôles stratégiques sur ces zones très connectés y compris aux transports en commun d'accord de manière un peu plus générale puisqu'on est quand même au fm iv comment est-ce que se constitue une équipe en matière de d'hommes et de femmes sur chez compagnie de falbourg pour ce genre de projet là la compagnie de falbourg c'est à peu près 190 personnes sur 16 ou 17 métiers composés mais c'est intéressant parce qu'on a à peu près la même structure sur des opérations que l'on porte où finalement tous les métiers sont représentés puisque la particularité de la compagnie de falbourg c'est aussi d'intégrer l'ensemble des métiers qui peuvent composer une opération immobilière dans sa conception donc cela c'est des ingénieurs des architectes des graphistes des économistes des comptables qui montent une opération qui l'imagine qui qui la prépare qui la commercialise ensuite c'est une équipe de construction vraiment pure où là on évoquait tout à l'heure un vrai besoin de travail sur du corps d'état séparés principalement donc avec du compagnonnage et là on arrive avec des masses très importantes donc tous les métiers quasiment qui peuvent être représentés aussi et puis ensuite c'est de la gestion donc là la gestion elle est aussi extrêmement large c'est un directeur de centre donc c'est quelqu'un qui dirige 500 600 personnes c'est une grosse industrie mais c'est aussi des jardiniers c'est aussi comme je disais des comptables mais c'est aussi des personnes dans des magasins c'est des personnes dans les grandes dans les moyennes surfaces dans les grandes surfaces donc c'est là où c'est une vraie image de la société là aussi contrairement à ce qu'on peut imaginer d'avoir des métiers extrêmement spécialisés je crois que tous les grands corps de métiers sont représentés dans nos structures Eric Payot Hubert Gupil de Bouillet merci beaucoup pour votre témoignage merci à vous